toutes les semaines il faut le faire toutes les semaines ça repousse alors ça c'est un signe de bonne santé quand ils blanchissent comme ça c'est que la cave va bien ça c'est beau fort beau fort l'été dernier a de quoi se régaler là ce passionné qui nettoie avec amour ses fromages c'est cyril dans sa cave il travaille avec christelle sa femme profession fromager affineur dans la profession ils nous appellent bonnie en clyde il paraît qu'on a des fromages en otage dans la cave beaufort comté gruyère près de 300 sortes de fromages dorment dans leur cave à moyen moutier dans les vosges depuis dix ans notre clyde du fromage est meilleur ouvrier de france pour lui être affineur c'est bien plus qu'un simple métier c'est une véritable mission l'affinage c'est des soins qui permettent au fromage d'atteindre on va dire son à son apogée gustative son stade optimal de dégustation voilà on fait 10 12 ans et en nigros on est on est à 90 il ya beaucoup d'eau encore dans le fromage donc faut pas que l'eau s'en aille c'est magnifique c'est bien quand les caves sont pleines moi je suis heureux pour que ces caves soient pleines cyril parcours la france pour dénicher de nouvelles spécialités fromagères aujourd'hui le temps est au beau fixe il part à la recherche d'un nouveau spécimen on va dans la meurtre et moselle un petit village juste à côté de baccarat on va chercher des tomes blanches quelques kilomètres plus tard nous voilà arrivés à minierville chez francis producteur fermier de fromage dans sa ferme il élève 80 vaches laitières elles attendent elles sont bien là pendant l'hiver elles sont tout le temps dans l'état parce que les prairies sont pas accessible ça va les filles le coeur de notre travail c'est le foin à partir du foin au fer à lait de qualité et c'est la seule façon de faire un fromage au lait cru c'est de le faire avec du foin sec en hiver du fourrage comme ça si on le rentre par du mauvais temps il n'est pas aussi vert on retrouve par les feuilles on n'a pas la bonne odeur du fourrage c'est sublime je pense qu'elle est d'accord avec nous regarde la comme elle nous regarde je pense qu'elle est d'accord avec nous depuis six mois cyril travaille avec francis ce qu'il aime ici c'est retrouver un lait 100% naturel de bonne qualité bien loin d'une production intensive et sans saveur il a fait un mauvais printemps un été trop sec il n'a pas eu assez d'herbe on n'a pas assez de lait on manque de fromage on est obligé de dire non à des clients ou alors tricher mais on triche pas mais on peut pas avec la météo avec les bêtes avec la nature avec le vivant ça va qu'un temps aujourd'hui dans cette filière laitière on a besoin les uns des autres nous on a besoin de matières de qualité de gens qui nous fassent du bon lait pour nous faire des bons fromages alors finalement on sublime un peu leur travail et finalement on les met eux en valeur mais si eux sont pas là qu'on n'existe pas le début de l'histoire il se passe ici pas ailleurs c'est ma fille gloria heureusement pour cyril francis et son fils mathieu ont eu assez de lait en cette mi-saison pour fabriquer du fromage mathieu travaille dans une pièce chauffée à 28 degrés pour pouvoir réaliser un fromage de qualité arrivé ici il est entre 40 et 41 degrés il va descendre progressivement jusqu'à 30 degrés à coeur pendant huit heures et tout ça va permettre son acidification la pièce est à 100% d'humidité pour ne pas sécher le fromage je suis fasciné de leur métier ce que c'est un métier de force un métier très précis c'est des horlogers finalement le temps la température ils ont plein plein de petits paramètres et s'ils se rappe sur ces paramètres c'est foutu mathieu merci pour ces bons fromages 14 kg d'avis cyril récupère son butin direction ces caves d'affinage vos giennes pour offrir au fromage leur seconde vie parce qu'il nous a préparé la semaine dernière je suis en train de les laver et les saler comme ils viennent dans une nouvelle ambiance et bah du coup on va les relaver demain matin et on va le laver quasiment tous les deux jours humidifier et saler cette tomme permet de développer ses ferments pour affirmer son goût l'affinage durera minimum un mois en cave mais notre couple réalise aussi ses propres créations comme ce petit fromage au poivre cet aiglon aux herbes ou encore plus surprenant ce curé nantais affiné avec de la bière ses inventions cyril les doit à sa moitié cette belle cave tout ça si sa vie c'est grâce à christelle amener des idées nouvelles et personnaliser c'est surtout ça j'ai tellement envie de personnaliser nos produits et puis continuer à sublimer tout simplement les produits que nos producteurs nous donnent christelle n'est jamais en panne d'inspiration elle vous propose trois idées originales pour sublimer vos fromages à la maison c'est vraiment pas long à faire du tout pour l'apéritif des tranches de comté à la moutarde et aux graines de sésame j'ai pris un comté de 18 mois je trouve que c'est un bon équilibre Deuxième fromage un coulommier coupé en deux qu'elle fourre avec du mascarpone au poivre donc faut vraiment pas le faire le jour même parce que faut quand même que le fromage prenne un petit peu le goût alors maintenant vous prenez un coeur de neuf châtel alors je dirais à peu près cinq semaines d'affinage parce que faut que c'est un petit peu de peps même opération avec de la crème de marron et des amandes effilées ces fromages customisés notre couple les vend dans sa boutique à strasbourg et dans quelques fromagerie française grâce à ses innovations et sa connaissance affinée du fromage Cyril a vu en 2007 ses 26 ans de métier récompensé par la plus belle des distinctions le titre de meilleur ouvrier de france être mof c'est la fierté de la france c'est l'intelligence de la main c'est sublimer son art alors mais faut rester humble on est juste juste des petits passeurs de goût et nous sans eux là sans les fromages ben on serait rien parce que finalement c'est toute notre vie et tout ce qu'on a reçu ben c'est grâce à eux et tout ce qu'on a reçu